Yo les gars, c'est Gomo, j'espère que vous allez bien C'est votre âme, c'est Viteirito Excusez-moi, au niveau de la goye, c'est pas trop ça Donc, prêtez l'oreille Parce que je vais pas parler trop fort dans cette vidéo Voilà Cette vidéo là, j'ai bien envie de réagir sur quelque chose Quelque chose que j'avais déjà entendu Mais c'était seulement quelques secondes Que cette fois, j'ai entendu en plusieurs minutes En fait Je suis tombé sur une vidéo De l'un de mes confrères, PressTV Que je savais au passage Qui m'a fait écouter une note concernant La mère de Jidja Rafat Et franchement, cette note là Laisse vraiment à désirer Ça me choque énormément, vous pouvez pas savoir à quel point Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis Pour essayer de trouver réponse, mais j'y arrive pas J'y arrive pas à comprendre Tous les propos de la mère de Latisse Dans cette note C'est pourquoi, j'ai titré la vidéo Tina Glamour et Jidja Rafat C'était vraiment quoi le problème Comme vous savez que, j'aime bien pousser Des analyses pour vous faire comprendre C'était une situation C'est ce que je vais faire dans cette vidéo là Je vais essayer, un peu en soit plus De vous expliquer le vrai problème Qui existait entre Jidja Rafat Et sa mère Jusqu'à ce que Mort s'en suive On se prend juste après le générique les amis On va s'y connecter Voilà chers amis Comme je vous disais tout à l'heure Il faut essayer de comprendre Le vrai problème Qu'il y avait entre Jidja Rafat et sa mère Mais avant J'aimerais vous rappeler que J'ai une autre vidéo Que j'ai déjà finie Qui sort à 16h Sur Jidja Rafat Donc j'invite tous les chinois A 16h De rester connecté à 16h Parce que c'est une vidéo très importante Vous savez très bien que Demain il y a un événement Pour Jidja Rafat Vous allez comprendre Que je parle C'est 16h là Demain il y a un événement De taille Pour Jidja Rafat Donc si tu es un vrai chinois Si tu es un vrai 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 chinois Pas présent sur 16h Voilà Et avant d'aller plus loin aussi Dans cette vidéo J'aimerais vous rappeler Que nous sommes dans un nouveau mois Le mois de novembre Et je souhaite au passage Très bonne Toussaint Et très bonne fête d'Halloween A tous mes abonnés Mais en même temps Ce 9 novembre A partir de 19h Sur la chaîne De mon confrère Et mon petit frère Le caroulé Il sort son premier signal Dénommé Pingodio Ne vous faites pas raconter Ce single là Parce que je l'ai déjà écouté Et je l'ai déjà validé Moi je pense avoir Le vrai musical Donc si je vous dis Quelque chose de bon N'hésitez même pas N'hésitez même pas Un seul instant Allez vous abonner Maintenant sur sa chaîne YouTube Le caroulé Et abonnez-vous Abonnez-vous en tas Parce que Nous sommes à 8 jours maintenant De son single C'est son premier single Vous savez combien de fois Ce jeu n'a fait beaucoup aussi Pour notre musique ivoirienne Pour la promotion de la musique ivoirienne Même si ça fait un bon bout de temps Qu'il ne fait plus trop de vidéos Sur le sujet Mais il a décidé D'entamer une carrière musicale Et c'est vous qui devez le soutenir Donc je vous invite tous Ce 9 novembre A partir des 19h Sur la chaîne Du jeune Quand vous voulez Donnez-lui la force Parce qu'il a besoin Besoin de votre soutien Bref Voilà Revenons maintenant Si l'histoire Les Didier Raffat et sa maman Vous savez C'est triste Et quand j'écoute cette note Je peux comprendre un peu Ce qui s'est passé Je peux comprendre un peu Les relations entre Carmen Et sa belle-mère Bien que je souhaite Que cela s'arrange Bien que je souhaite Que les choses S'améliorent Je peux vraiment comprendre En fait Ce que vous devez comprendre C'est que moi Quand je vous fais des vidéos Pour vous dire De respecter la mère Des Didier Raffat Ça c'est notre rôle A nous en fait Nous ne sommes pas juges Voilà Nous ne sommes pas juges On peut être mécontent Tout en respectant cette dame là C'est vrai Qu'elle a souvent des sorties Qui ne sont pas intéressantes Elle sort souvent des propos Désobligeants Mais en même temps Comme je vous le dis toujours C'est sa mère C'est la mère de votre idole Donc vous lui devez Obligatoirement respect Vous pouvez être déçu de la maman Mais ce n'est pas pour autant Vous allez vous la venir La billy-pandée Est-ce qu'on se comprend Écoutez bien cette vidéo Parce que Vous avez bien écouté Les premières minutes Et puis après Vous n'écoutez pas Ce que j'ai dit à la fin Moi je suis doux Et à la fois amé Je dis seulement Ce que je pense Voilà Je poursuis Rappelez-vous Il y a une note Qui circulait Qui avait fuité Du compte Je crois Instagram Ou Facebook De l'ami De l'homme de mère De Jidji Rafa De l'opatia En tendant Dis des propos Pas trop décent De la mère de Jidji Rafa A l'endroit De son fils J'ai fait une réaction Pour dire Que c'est vraiment pas intéressant C'est décevant Mais en même temps Il faut comprendre Ce qui a poussé la mère A ressorti Toutes ces méchancetés Là Mais c'était seulement Quelques secondes Je crois 14 secondes Mais Tout ce que j'ai entendu Sur On va dire Direct de mon confrère Prince TV Bah vraiment Vraiment choqué A la limite Je dirais Que je tombe des nus Parce que c'est Plus que dégradant C'est plus que décevant C'est plus que Humiliant Il n'y a pas plus humilien Que ce que je vais entendre là Parce que Quand j'imagine Que j'ai fait 1001 vidéos Pour défendre Maman Maman Tina Et puis Dans le secret Dans les coulisses Il y a ces gens De propos qui sont sortis Franchement Ça donne à réfléchir Et ça fait que Je suis un peu perplexe Et à la fois perdu Sur ce sujet là Ce que vous devez savoir C'est que Jidji Rafat et sa mère S'aimaient beaucoup Écoutez bien ce que je vais vous dire Jidji Rafat et sa mère S'aimaient beaucoup Mais le mal C'est que Jidji Rafat De son père à sa mère A pris Le caractère de sa mère Voilà pourquoi Il n'y avait pas Attente Je ne vais pas dire Entente Là ça me se comprend Je vous dis Je répète Que Jidji Rafat et sa mère S'aimaient énormément C'était un vrai amour Mais si vous avez vu Qu'il y a eu cette querelle Jusqu'à ce que Jidji Rafat part C'est parce que Jidji Rafat Avaient le même caractère Que sa mère On connait tous son père Quelqu'un de beaucoup calme Bosseur Silencieux Discret Mais Jidji Rafat Etait le portrait Tout craché De maman Tina Or On sait qu'en science C'est deux bonnes opposées Qui s'attirent Deux bonnes Deux mêmes Trucs Qui signent Et se repoussent J'espère que vous avez compris Où je vais en venir Donc Vous voyez Deux personnes Qui ont le même caractère Qui saiment Mais qui ne s'entendent pas C'est pas de la faute Mais cela ne justifie pas aussi Toutes ces méchancetés Que maman tu as pu dire Dans cette note Parce que je ne comprends pas Je réfléchis Mais je ne comprends pas Tu parles de ta petite fille Qui louche Il y a beaucoup de personnes Il y a des millions de personnes Qui louche dans le monde C'est un handicap naturel C'est arrivé Elle s'addit C'est parce que Ton fils est moqué De certaines personnes Que sa fille est née comme ça Et bizarrement Même si sa fille louche Il faut reconnaître Que c'est une très belle petite fille Quand tu sortes des propos Comme Quand tu signes le pacte Aère et le diable Tu brilles dans l'enfer Qu'est-ce que tu veux Nous faire comprendre Tu veux nous dire Indirectement Que ton fils A signé un pacte Avec le diable Parce que Ce que tu dois savoir C'est que Une mère Ça protège son fils Voilà Je peux comprendre Que Toutes ces paroles Sont sorties A cause D'une colère A cause On va dire Du traitement Qu'avec ton fils Avec toi Mais Ça ne te donne Aucune raison D'avoir sorti tout ça Parce que Je n'ai même pas envie De répéter tout ça Et puis Je n'avais même pas envie De mettre la note Dans cette vidéo Parce que Ce n'est pas joli Vous savez que Je ne sais pas faire Chante de choses Je ne sais vraiment Comment faire Chante de choses Mais je vais vous Juste faire comprendre Que C'est parce que Didier Raphaël et sa mère Avaient le même caractère Qu'ils ne se sont jamais entendus Sinon de vous à moi Si elle n'aimait vraiment Pas son fils Elle aurait peut-être Écrouté sa vie Depuis sa naissance Mais elle a incarné A elle Qu'elle ne pourra Peut-être jamais changer Qu'elle ne pourra Peut-être jamais changer Mais en même temps Tout ce que tu as dit Maman Dans cette vidéo Tu n'as pas dit Dans cette note Franchement Ne t'honore pas Et ne t'honore même Pas la mémoire De ton fils Parce que Tu ne peux pas savoir Le nombre de fois J'ai fait des vidéos Pour sortir Pour te défendre Parce que je me disais Que c'est parce que Tu t'es animé peiné C'est parce que Tu avais beaucoup de mal Que tu déroutais Mais la note que j'entends C'est dans un calme total C'est comme si Tu t'adressais à quelqu'un C'est comme si C'était une note vocale Mais franchement Il y a des choses On ne le dit pas Traiter ton fils D'artiste de basse classe Au fait Il y a des choses Que j'ai écoutées Où je n'en revenais même pas Franchement Je viens encore Dans cette vidéo Pour dire Maman il faut te calmer Maintenant pour finir Je vais vous expliquer Pourquoi vous ne devez pas En vouloir A cette dame là Je vais vous expliquer Vous savez Il y a des personnes Qui ne savent pas Contrôler les émotions Il y a des personnes Qui ne savent pas Contrôler leurs pulsions Leur colère Leur état de nervosité Et tout ça Mais en même temps Moi je vous présente Deux cas Quelque part Un fils Qui nous fait entendre Qui n'a pas reçu Vraiment vraiment la mère Et l'amour de sa mère C'est ce qu'il nous dit D'accord Mais je me rappelle Dans une vidéo Bétoulain nous disait Que Didier Rafat Vivait bien C'est lui même Qui a décidé Volontairement D'aller vivre Chez sa grand-mère Que ce soit vrai ou faux Mais au moins On sait que Bétoulain C'est quelqu'un Qui connaissait quand même Didier Rafat Donc il ne gagnerait Rien à mentir Et dans ce brouhara Le petit se défend Il se défend Il se défend Il finit par se faire Un nom Dans le milieu Une maman Qu'est-ce que ça se dit C'est vrai Peut-être que je n'ai pas De même tout l'amour A mon fils Mais si demain Mon fils devient quelque chose Je vais en profiter un peu Je vais vous demander Quelque chose En toute honnêteté Quelques soient Les défauts De cette maman Quelques soient Ces méchants Pour pouvoir l'endroit De son fils Est-ce que vous trouvez Normal Qu'avec tout le succès Que Didier Rafat a eu Avec toute la gloire Qu'il a eu Avec toute la spiritité Qu'il a eu Sa mère souvent Se faisait chasser Des maisons Où elle louait Ou bien Elle n'a même pas pu Avoir un toit De son fils C'est-à-dire une maison Elle n'a même pas pu Avoir une petite voiture Vous vous rappelez La tiste nous avait dit Qu'il allait Offrir Sa voiture Des premiers Dans sa mère Sauf ce qu'on a Qu'il n'a jamais vu le jour Voilà Il a fait rouler un peu Quelques jours Et puis après Il a récupéré son truc Il y a eu trop de choses Donc quelque part aussi C'est une mère qui s'est dit Que mine de rien C'est mon ange Comme elle le dit C'est mon Didier Rafat C'est mon ange Didier Donc si Il est en train de manger Du miel Actuellement Normalement Je devrais profiter aussi Parce que comme on dit Nous en Afrique ici Une mère c'est une mère Mais en même temps aussi Maman Ce qu'il faut savoir C'est que En Afrique ici aussi Quand une maman Ouvre Trop sa bouche Négativement Vers sa progénitude Ça se réalise Ça se réalise Je ne dirais pas Que Tu es train de donner De maudit Intentionnellement Ton fils Parce que Tout part d'une couleur Que tu es en train d'exprimer Mais que tu es sur une très mal Mais en même temps Faut dire que Tu as participé Indirectement Au déclin de ton fils Jusqu'à sa mort Honnêtement Si je veux être franc Avec toi Maman Et c'est ce qui m'a choqué C'est pourquoi je fais cette vidéo Donc il faut comprendre bien l'histoire Tina Glamour Et Didier Rafat Ne blâmez aucune partie Chacun est responsable A son niveau Didier Rafat Qui a eu tout le succès Qui ne s'occupait pas Convenablement de sa mère Sa mère aussi d'un côté Qui avait des sorties Qui n'aurait pas son fils Qui faisait ronde à son fils Qui ne courageait pas son fils A l'aider Donc vous voyez un peu C'est ça le tableau en fait Donc quand je vois des personnes Dites que La dame là c'est une sorcière La dame elle est ceci Elle est cela Non moi je vous arrête Je pourrais jamais Jamais prêcher comme vous Voilà Parce que Didier Rafat N'a pas été ange aussi Avec sa maman Voilà Les deux Ont fait des choses Qui n'étaient pas intéressantes Malheureusement Il est parti Et Tout ce que moi je demande C'est qu'on calme le jeu On calme le jeu De telle sorte que Il puisse reposer en paix Et puis Et puis Pour que sa maman puisse Ça s'agit Voilà Si elle entame une carré musical Qu'elle entame clairement Même pas Avec ses sorties Avec ce propos là Et puis Chers amis Chers confrères Chers chaînes de Youtube Évitez Je vous demande pardon Évitez De nous faire entendre Ces gens de choses là Parce que c'est vraiment 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 pas intéressant Honnêtement Ce n'est vraiment Vraiment pas intéressant Parce que Ça crée De la haine Dans le coeur des gens Moi même Qui défendait la dame Quand j'ai écouté Cette note là Ça m'a Donné froid dans le dos Ça fait que je gratte Cette dame a D'un oeil maintenant Mais cela ne m'empêchera pas De toujours la respecter Voilà J'espère que vous avez bien compris Le problème anti-diagraphique Décemment Deux personnes au même caractère Et deux personnes Des reprochants À l'un et l'autre Il n'aura pas joué Premièrement son rôle À un moment À une circonstance Bien donnée Voilà Ciao ciao